Bien, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le propos de cet après-midi sera de nous plonger dans un univers de relations franco-amérindiennes, qui sera frappé du sceau d'une idéologie extrêmement prégnante, qui est le creuset peut-être même de la réussite de l'impérialisme français moderne, qui est la thématique de l'Alliance. Et donc il s'agira vraiment de, entre guillemets, tester la réalité de cette Alliance, non pas à travers la succession des traités qui pourraient être passés, non pas à travers l'énumération des différentes formes transactionnelles, qui ont pu établir les liens entre les populations autochtones et les colons français du Canada, mais à travers ce que je pourrais appeler une forgerie coloniale, à savoir un système destiné idéologiquement à justifier la conquête de l'Amérique du Nord sur les prémices d'une Alliance présentée comme la plus vertueuse et bien évidemment la plus bienveillante à l'égard des populations qui, de facto, se trouvaient donc asservies. Et donc pour commencer ce propos, il faudrait peut-être partir d'un très grand et récent succès d'un livre universitaire qui est la biographie du fondateur de Québec, Samuel de Champlain. Samuel de Champlain fonde Québec en 1608 et il est tenu par nos compatriotes québécois comme l'un des pères donc de la nation dans une homologie presque équivalente avec les pères donc de la nation américaine un petit peu plus au sud. Ce Champlain est un personnage assez énigmatique pour l'historien. Il a énormément écrit, il a énormément correspondu, mais à travers aussi bien ses récits de voyage que ses rapports d'administrateurs, nous ne savons en définitive que peu de choses sur le personnage. Jusqu'à, fictivement, s'interroger sur sa confession. Était-il protestant ? Était-il catholique ? S'il était protestant, quand il est-il passé du point de vue catholique ? Pourquoi cet ancien protestant probable est-il devenu un néophyte catholique extrêmement radical dans sa volonté de construire un projet catholique en Nouvelle-France ? Et on ne sait pas effectivement l'intimité du personnage. C'est un défi pourtant que va relever en 2008 l'historien américain David H. Fisher qui publie une monumentale biographie de Samuel de Champlain, environ 1000 pages dans son édition de poche, un ouvrage assez monumental qui essaye de retracer effectivement l'intimité de ce personnage et surtout de saisir quel aurait pu être son dessin politique. Quel projet avait-il en traversant de multiples fois l'Atlantique pour construire au-delà des rives françaises une nouvelle France dont il prétend, c'est la thèse de David Fisher, être le grand architecte et donc le principal artisan également. David H. Fisher est un historien donc chevronné. Il a reçu le prestigieux prix Pulitzer pour un précédent ouvrage sur Washington et il a un art narratif particulièrement redoutable puisqu'il permet effectivement d'entraîner son lecteur dans une narration à laquelle, bien évidemment, on ne peut qu'adhérer. Le succès aux Etats-Unis de cet ouvrage, pourtant parlant d'un Canadien et même pas un Canadien, d'un Français du Canada, a suscité l'intérêt des principales maisons éditoriales donc du Canada français. Et en 2011, les éditions boréales traduisent la biographie de Champlain par David H. Fisher, épuisent avec une rapidité fulgurante le premier tirage et devant un tel succès, non seulement enchaînent une seconde édition qui est tout aussi couronnée du même succès, qu'ils éditent, un format plus compact qui est ces fameux mille pages du rêve de Champlain. Cette relative grosseur ou lourdeur du volume apparemment n'arrête pas l'enthousiasme de ces lecteurs qui expliquent effectivement qu'avec peut-être 30 000 voire 40 000 ouvrages vendus de cette biographie, c'est le principal succès éditorial relatif à l'histoire du Canada français, au regard précisément du lectorat qui peut être intéressé et bien évidemment sur la figure particulière de ce personnage. Poursuivant le succès éditorial du texte de David H. Fisher, il a été décidé en 2015, le tournage d'une mini-série de six épisodes de 30 minutes, dont vous avez ici l'une des illustrations que l'on peut trouver abondamment sur l'Internet, qui est diffusée par la chaîne TFO en 2015 et qui associe un reportage mêlant docu et fiction avec des interventions d'historiens et bien évidemment des passages narratifs reconstitués et qui doivent son succès principalement au talent et au charisme de celui qui est appelé à incarner donc Samuel de Champlain, qui est l'acteur québécois Maxime Le Flaguet. La série est réalisée par Martin Cadotte et après 2015, elle est depuis 2017 diffusée en Italie, diffusée également en Espagne et également a été diffusée en France. Et elle poursuit toujours, on va dire, son relatif, même plutôt son relatif, son véritable succès. Ce qui est intéressant dans justement ce succès, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui fait adhérer son lectorat et ses téléspectateurs. A quelle histoire va-t-on effectivement s'accrocher ? Quel est effectivement ce personnage dont on est prêt à suivre durant mille pages les pérégrinations dans des endroits proprement inconnus avec effectivement le côté très insolite et exotique de sites qui ne disent rien, même pour les Canadiens d'aujourd'hui, au regard des transformations onomastiques donc de cette province. Ce qui est le principal ressort du succès donc de cette biographie et donc de la mini-série qui lui fait suite, c'est le fait d'avoir placé au cœur de son texte l'Alliance comme le motif, comme le moteur, comme la raison d'être et comme le moyen de la colonisation française du Nouveau Monde. Le portrait que David Fischer dresse de Champlain, c'est celui effectivement d'un héros parmi les héros, d'un juste parmi les justes, pour reprendre effectivement une référence bien évidemment quelque peu iconoclaste, mais qui témoigne effectivement de cette porosité que cherche David Fischer entre hier et aujourd'hui. Il veut nous présenter effectivement un personnage qui est doté de toutes les qualités inimaginables aujourd'hui. C'est un juste, c'est un humaniste, c'est un homme de bonne volonté, il est animé par la recherche de la tolérance, il est respectueux des autres et de leur culture, il est prometteur, pardon, promoteur et prometteur, il est promoteur, pardon, d'une société inclusive, hybride, il est le chantre du métissage, il est véritablement une sorte de champion donc de la post-modernité contemporaine, mais que l'on trouverait ici dans le premier tiers du XVIIe siècle, armé tout en cap de ses bonnes intentions et de sa volonté de transformer le monde, d'en faire reculer l'iniquité, d'en éloigner effectivement la malfaisance pour construire justement un paradis d'harmonie où tous seraient égaux, tous seraient égaux dans leurs différences et tous respectueux de leur diversité. Bref, un personnage parfait, excessivement parfait probablement. Pachès, donc de la biographie de David Fischer dans sa traduction française, on trouve effectivement peut-être cette phrase qui donne la clé de toute l'intrigue historiographique et romanesque qui va se déployer durant ses près de mille pages. Champlain entrevoyait un monde nouveau où des gens de cultures différentes pourraient vivre ensemble dans l'amitié et la concorde. Il est dressé donc un portrait de Samuel de Champlain comme un saint Samuel de Champlain, un saint laïc, probablement, mais qui n'a rien à envier avec les deux grandes figures qui incarnent à elles seules l'idéal de tolérance, l'idéal d'humanisme du XVIe siècle. Deux grandes figures qui, chacune à leur manière et dans leur périmètre respectif, ont incarné ce combat de la raison contre effectivement l'aveuglement et la brutalité justement de la subordination et du mépris. Je pense à Bartholomé de Las Casas, bien évidemment, ce Dominicain qui a passé, après son expérience de colomb, où le spectacle, effectivement, de l'asservissement des populations amérindiennes l'a profondément traumatisé, qui a passé donc sa vie depuis cette expérience fondatrice, à prendre fait et cause pour défendre effectivement les populations amérindiennes, faire reculer les violences dont elles étaient les victimes, faire refluer justement les cruautés et dénoncer de manière inlassable auprès donc du Conseil de Castille, mais surtout auprès de l'empereur Chalequin, la défense donc des Indiens d'Amérique. Il s'agissait effectivement dans le travail de Bartholomé de Las Casas de dénoncer la conquête des Indes dont le titre qu'il donne à son récit pour qualifier celle-ci est significatif. Il ne parle pas de conquête, il ne parle pas de prise de possession, mais il utilise ce mot très fort qui est la destruction des Indes. Et donc, il y a véritablement, avec le travail donc de Las Casas, ce formidable effort justement pour dénoncer les violences faites aux populations amérindiennes. L'épisode que vous connaissez probablement, c'est cette fameuse controverse de Valladolid où en 1550, puis de nouveau en 1551, il bataille avec son contradicteur, c'est Poelweda, qui voit dans les Amérindiens, on va dire, des esclaves par essence, des personnes créées finalement par Dieu pour servir et servir non seulement les intérêts économiques et marchands, bien évidemment, des Espagnols, mais servir à leur salut en étant un terreau pour la catéchèse ibérique. Et donc, il y a véritablement, avec le portrait que fait Fischer de Samuel de Champlain, il y a ces parallèles, il y a ce palinceps où l'on voit ressurgir comme un vestige vivant la figure de Bartholomé de Las Casas qui s'incarnerait ou se réincarnerait dans Samuel de Champlain. J'ai parlé de deux figures pour n'en citer bien évidemment que deux peut-être les plus magistrales de cet humanisme de tolérance et de concorde que l'on peut imaginer avoir été l'idéal des humanistes en général du XVIe siècle. Cette seconde figure, c'est Michel de Montaigne. Michel de Montaigne dont là précisément toute la vie est un essai de vivre avec les autres, d'essayer de comprendre comment on est construit par les autres et comment sa pensée finalement ne doit peut-être rien à soi-même qu'au dialogue et au commerce que l'on peut entretenir avec ses contemporains et puis tous ceux qui nous ont précédés à travers leurs livres, leurs témoignages ou leurs manuscrits. Un Michel de Montaigne dont les essais constituent finalement le bréviaire d'une forme de tolérance que l'on aime penser qu'elle ait été majoritaire à la fin du XVIIIe siècle qui est celle effectivement d'accorder à autrui la même estime que l'on pourrait porter à soi-même, de considérer que les qualifications les plus méprisantes, les plus violentes sont des injures non seulement à celui qui s'y trouve assigné mais qui sont bien évidemment une injure pour celui qui les professe et qu'il y a là bien évidemment derrière cette attention au langage et à la façon dont on considère les autres non seulement une éthique que l'on doit à l'autre mais principalement peut-être un respect que l'on doit à soi. Michel de Montaigne pour résumer finalement cette pensée c'est celui que l'on va trouver peut-être le plus fermement exprimé dans un chapitre donc des essais publié en 1580 dans le livre 1 chapitre 31 des cannibales où vous trouvez un petit peu cette déclaration cette profession de foi moderne qui est de penser que on nomme barbare et sauvage que ce qui n'est pas en son usage comme de vrai il semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usage du pays où nous sommes nous appelons barbare effectivement ce qui n'est pas nous mais cela bien évidemment ne justifie pas en raison cette appellation donc dans le champ plein de David Fischer effectivement c'est ces deux belles figures qui semblent se combattre dans justement une formidable compétition vertueuse pour faire de champ plein un homme qui à la différence de Montaigne ne serait pas resté dans le secret de sa librairie et qui aurait entre guillemets conservé intacte sa vertu humaniste puisqu'elle n'aurait pas été confrontée au commerce de l'étrangeté et à la brutalité du monde une sorte de Montaigne qui aurait fait le choix de sortir un peu de sa bibliothèque pour aller effectivement se confronter avec la violence donc du monde qui l'entoure un Samuel de Champlain donc d'une certaine manière supérieure à Michel de Montaigne puisqu'il ne s'agit pas simplement de définir des bonnes idées mais qu'il faut donc les pratiquer un Champlain par ailleurs peut être supérieur à Bartholomé de la Scassas lui-même puisque malheureusement si Bartholomé de la Scassas défend l'humanité pleine et entière des peuples amérindiens il ne dit rien de la traite et de l'esclavage des populations africaines ou plutôt même il y reste selon certaines lectures peut-être outrancières de son oeuvre justifier cette traite négrière et cette mise en esclavage des populations africaines pour sauvegarder le bien-être des populations donc amérindiennes il n'y aurait rien de cela dans Champlain il serait parfait dans tout et il serait bienveillant pour tous on aime cette idée on s'efforcerait presque de la croire autant que l'on aimerait croire d'autres belles histoires qu'on nous raconte sur le XVIe siècle une autre belle histoire comme celle que Stéphane Gwynbeil a pu nous raconter en 2011 dans un ouvrage magnifique qui s'appelle Quattro Chanto et qui pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient peut-être pas lu je le résume en une phrase c'est l'idée que un manuscrit peut changer la face du monde c'est l'idée qu'un texte de l'antiquité retrouvé précisément un poème donc du philosophe épicurien matérialiste Lucrèce aurait entre guillemets à l'occasion d'une découverte fortuite en 1417 dans un monastère allemand non seulement provoquer la renaissance mais à partir de cet acte initial réenchanter le monde et lui faire entrer pleinement donc dans la modernité on aimerait croire à ces histoires où des livres on va dire conjurent le malheur du monde et où il y a des champions qui se font non seulement les combattants obstinés du bien contre le mal mais qui réussissent car ça là c'est peut-être peut-être le prix le plus difficile à gagner hélas 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 on sait très bien que Stéphane Grenbeil ne raconte qu'une partie de l'histoire et la moins intéressante peut-être de ce manuscrit de Lucrèce retrouvé au début du 15e siècle on sait bien que Stéphane Grenbeil ne raconte pas tout ce travail autour donc de l'humaniste le poge qui font le succès finalement du matérialisme historique et par là même accélère la transformation donc idéologique et politique de la renaissance sans rien dire bien évidemment de la dimension religieuse de la réforme qui s'y épanouit hélas hélas Samuel de Champlain ne ressemble pas à ce personnage que l'on aimerait tant aimer et adorer il est plus complexe il est plus faillible il est plus malheureux dans ses choix plus incertain dans ses réussites il n'est pas constant il évolue il se trompe il est manipulateur il est hypocrite il est peut-être beaucoup plus humain et peut-être plus admirable en cela que la statue un peu de commandeur que Stéphane Grenbeil a essayé de dresser de lui mais le problème parce que c'en est un quand même d'un point de vue universitaire c'est le succès remarquable de cette facilité à se saisir de l'illusion pour la vérité et de préférer effectivement continuer à se bercer de belles histoires que d'affronter peut-être des vérités plus complexes moins enchantantes peut-être des leçons plus amères que simplement se gratifier de connaître des grands ancêtres qui ont été des grands hommes dans plusieurs une fois passé un peu la sidération et prenant la mesure de ce succès populaire qu'a pu représenter la biographie et surtout la diffusion donc de cette mini-série les collègues effectivement canadiens et principalement québécois ont pris deux, trois deux, trois ans à réagir pour justement essayer d'attirer l'attention sur la forgerie que constituait ce personnage idéal on va trouver un des principaux textes peut-être les plus facilement éclairants sur ce que fait à l'histoire et ce que fait à la recherche historique le succès d'une biographie si populaire c'est à travers un texte publié dans le grand quotidien montréalais Le Devoir correspond un peu au monde de l'autre côté de l'Atlantique par un spécialiste de Champlain un universitaire qui a justement travaillé sur ces textes sur les fameux récits de voyages de colonisation d'administration de la Nouvelle France que Champlain entre 1604 et 1632 va tenir régulièrement et qui vont connaître effectivement de son vivant un certain nombre de rééditions et donc Mathieu d'Avignon dans un joli papier intitulé Le rêve de Champlain ce n'était qu'un rêve rappelle que ce qui est en jeu c'est une régression historiographique c'est effectivement un formidable succès qui risque d'écraser un travail patiemment mené depuis trois décennies pour justement reconnaître que l'histoire n'est pas celle des grands hommes et que les grands récits historiographiques ne sont pas uniques mais polyphoniques qu'il y a on va dire une conjonction une conjuration de talents pour réussir quelque chose en histoire et que bien évidemment cette vérité historiographique elle est peu compatible avec la biographie qui a besoin de héros qui a besoin d'intrigue qui a besoin d'une narration avec tout ce que l'on peut effectivement imaginer comme chême littéraire pour justement entraîner le lecteur ce qui explique très bien Mathieu d'Avignon c'est je le cite on commençait à peine à entrevoir l'homme qui a précédé le personnage le héros l'évolution de son discours narratif on commençait à comprendre la complexité de la géopolitique amérindienne et des réseaux de français catholiques et protestants impliqués dans la formation on commençait à comprendre que le pouvoir décisionnel de Champlain était limité et qu'il s'adaptait à ses supérieurs le travail de génération de chercheurs portait ses fruits amenant de nouvelles connaissances et une meilleure compréhension de cette époque fondatrice sur certains pans de l'histoire du Québec nous risquons de reculer dans le temps d'un demi-siècle dans le long processus de réécriture de l'histoire plus scientifique qui a débuté au milieu du 19ème si nous ne constatons pas dès maintenant qu'une partie du rêve de Champlain n'était qu'un rêve celui de son biographe de surcroît c'est un texte on va dire d'opinion il est dans les pages effectivement expression donc du devoir et il faut attendre véritablement l'année suivante en 2019 pour que une revue scientifique le bulletin d'histoire politique publie un numéro spécialement consacré à la biographie de David Fischer ce numéro est coordonné par l'ancien recteur de l'université donc de Laval Michael Deveil qui rassemble auprès de lui trois chercheurs qui expliquent le succès éditorial de l'oeuvre mais qui en démontrent également la dimension peut-être dangereuse ou du moins la dimension fausse parce que tout récit aussi séduisant soit-il n'est pas forcément un récit vrai ce que montrent bien évidemment ces auteurs rassemblés autour de Michael Deveil et je pense plus particulièrement à Paul Cohen c'est qu'il y a là une régression pour l'histoire un formidable danger qui est finalement de croire et de prendre à son compte le discours des idéologues d'ancien régime pour persuader et les acteurs et les amérindiens que l'alliance était la bonne chose et que cette alliance elle a été motivée par de bonnes et vertueuses raisons surtout par des raisons désintéressées surtout par une idée où c'était la France qui faisait les sacrifices les plus grands pour effectivement aider ces peuples un petit peu sauvages à moitié nus païens non cultivés auxquels la France de Louis XIII et surtout la France de Louis XIV allait apporter bien évidemment la grandeur d'un boileau le prestige d'un racine et bien évidemment l'éblouissant talent architecturaux d'un mansard ou d'un levot et donc il y a bien évidemment dans ce travail là le bulletin d'histoire politique tout ce que l'histoire malheureusement peut avoir de déceptif c'est une sorte d'exercice malheureusement assez régulier pour les historiens universitaires de reprendre un peu à la lettre certains romanciers ou certains éditorialistes qui se piquent d'histoire et qui effectivement prennent leur lubie ou leur passion politique pour une méthode et pour l'établissement scientifique des faits et considèrent la controverse scientifique comme un simple débat d'opinion et il y a là une certaine trahison je prends ce terme avec toutes les précautions bien évidemment qu'il nécessite de David Fischer de nous proposer finalement une idéologie d'un empire libéral qui dans le contexte de l'Amérique des années 2000 à 2010 s'explique aisément pour nous persuader que les empires sont la meilleure chose qui va dans le monde et qu'il vaut mieux effectivement généralement se soumettre à un pouvoir fort que d'espérer vivre un tant soit peu en paix avec lui et bien évidemment l'actualité tragique de ces trois derniers jours j'espère résonne dans mon propos on est là effectivement dans quelque chose qui n'est pas simplement un danger pour l'histoire ou une menace pour la méthode scientifique historique mais également peut-être pour un projet politique qui est d'accorder à chaque collectivité humaine un droit à l'autodétermination et une forme d'autonomie dans un concert des nations qui ne serait pas simplement la loi du plus fort ou des contrats léonins imposés aux uns et aux autres ce que j'aime beaucoup dans le texte de Paul Cohen c'est ce titre la vie rêvée des empires parce que les empires croient à leur propre fiction et ils se perçoivent qu'ils apportent le bonheur dans le monde et que tout ce que l'on peut leur reprocher en termes de dénonciation d'oppression n'est que finalement des gens qui ne comprennent rien à la marche du progrès et du bonheur et que selon l'adage bien connu si vous n'arrivez pas à faire votre bonheur quelqu'un d'autre peut vous empêcher de sombrer pleinement dans le malheur et donc ce que je vous propose après ce préambule un petit peu long je m'en excuse c'est effectivement de revenir dans cette généalogie de l'alliance comme une sorte de modèle tellement séduisant que tout le monde en rêve et que tout le monde décide d'y croire et dans cette généalogie un petit peu régressive je m'arrêterai juste deux minutes sur ce magnifique papier gouaché de l'artiste art déco Guy Arnoux qui a servi d'illustration de tout le décor donc d'un magnifique paquebot qui a été lancé donc dans les années 30 le Lafayette construit donc dans les chantiers navals donc de Saint-Nazaire et qui malheureusement a disparu dans un incendie dans le port du Havre un bateau dont le titre le nom même renvoyait à ce personnage français en Amérique et parmi les différents épisodes héroïques donc du jeune marquis de Lafayette venant combattre aux côtés des patriotes américains contre l'oppression fiscale et politique donc de l'Angleterre Guy Arnoux a choisi d'illustrer un épisode un petit peu peu connu de la vie donc de ce général qui est son talent diplomatique justement pour rallier aux insurgents américains les nations autochtones qui pour leur très très grande majorité étaient restés fidèles au roi d'Angleterre et Washington a en effet utilisé le marquis de Lafayette en 1578 en février mars 1578 pour justement servir de truchement afin que parce qu'il est français il aurait été à même de réactiver l'ancien amour des amérindiens pour les français de réveiller cette alliance perdue lors du traité de Paris de 1763 puisque cette date nous fait perdre l'ensemble du Canada pour réveiller justement dans ces populations amérindiennes l'alliance la concorde la bonne entente au profit effectivement d'un combat d'émancipation un combat justement contre l'injustice anglaise britannique et pour justement travailler à l'établissement d'un monde nouveau et il est vrai que la mission donc du marquis de Lafayette est un relatif succès il réussit à convaincre quelques guerriers à rejoindre l'armée donc de Washington même si l'ensemble donc des peuples amérindiens comme je l'ai dit demeurait fidèle dans sa très grande majorité à la couronne d'Angleterre une fois la paix établie disons en 1784 il va de nouveau être missionné par Washington pour là encore négocier des traités de paix avec les amérindiens puisqu'il valait mieux que ce soit un français qui traite avec les indiens au nom entre guillemets de cette fameuse machine de l'alliance qui ferait qu'il serait naturellement rallié à la proposition il s'agit effectivement donc d'une de l'évocation d'une sorte de génie colonial français qui quelles que soient les circonstances et quelles que soient les lieux serait reproductible à partir d'une expérience patricielle qui est celle de la colonisation de la nouvelle France un génie français de l'alliance que l'on va retrouver bien évidemment dans l'Asie du Sud-Est que l'on va retrouver en Afrique et cette alliance française va être également un des noms avec lesquels à la sortie de la seconde guerre mondiale le gouvernement français va essayer de négocier les dérives autonomistes et indépendantistes de ces anciennes colonies et donc il y a vraiment dans cette idée d'une alliance quelque chose qui traverse le temps long et qui on va dire va au-delà de la distinction entre un empire moderne et un empire contemporain il s'agit d'une sorte de construction en grande partie administrative et littéraire qui vaudrait que les français aient été parmi toutes les nations européennes colonisatrices je cite ici le père Pierre-François-Xavier de Charleroi dans la première véritable histoire de la Nouvelle-France publiée en 1744 qui veut donc que la France ait été peut-être la seule une des nations qui ait eu le secret de gagner l'affection des américains un secret dont on ne s'explique pas toutes les recettes et surtout un succès dont on ne comprend pas véritablement les raisons parce qu'on aura l'occasion d'y revenir sur bien des points les français ne sont pas meilleurs que les espagnols et ne sont pas moins pires que les britanniques dans leurs relations avec les peuples autochtones mais néanmoins il se construit effectivement cette machinerie imaginante qui emballe les esprits et qui finalement se surimpose à toute analyse un tant soit peu critique de la réalité des pratiques et qui effectivement essaye de soupçonner un petit peu dans ce mythe de l'alliance des calculs beaucoup moins vertueux que ceux auxquels il prétend en 2019 le grand spécialiste de l'histoire donc de l'Amérique française mon collègue Gilles Lavard donc de l'EHESS a publié un ouvrage extrêmement intéressant sur le fond et sur la forme qui s'intitule l'Amérique fantôme et qui raconte effectivement cette longue présence française non seulement au Canada mais dans tout l'espace états-unien aujourd'hui où il y a ce souvenir et ces figures non seulement topographiques ni linguistiques de ce long héritage qu'a été la fréquentation française de ce sol américain au XVIIe siècle mais ce qui est intéressant dans son histoire c'est que bien évidemment avec près de 30 ans d'expérience et de recherche d'articles de livres de séminaires de colloques et une expertise scientifique absolument incontestable et mondialement reconnue il offre au lectorat français un livre qui est une méthodologie pour justement ne pas considérer l'Amérique comme la terre vierge des ambitions européennes de ne pas considérer effectivement cet espace comme simplement réduit à être le vaste plan dans lequel se sont dessinées les constructions administratives de l'impérialisme moderne comme vous l'aurez compris matrice de l'impérialisme contemporain il montre effectivement dans ce livre tous les ressorts d'autres histoires qui ne sont pas des histoires alternatives ou des histoires qui seraient on va dire contre mais qui sont des histoires avec mais dont on a oublié qu'elles existaient aussi parce qu'il fallait parler de destinées manifestes parce qu'il fallait parler d'exceptionnalisme parce qu'il fallait parler de destinées manifestes du côté étatsunien parce qu'il fallait parler d'exceptionnalisme français comme une sorte de nostalgie de la perte pour des canadiens asservis sous la couronne britannique et donc il y a véritablement un livre là qui parce qu'il est construit sur des portraits est facilement lisible et il l'entraîne avec le même talent narratif à une scientificité de l'histoire qui bien évidemment n'abandonne rien des exigences donc de rigueur et donc on a là véritablement à travers ce dialogue que j'établis de manière un petit peu artificielle entre Fischer et Gilles Havard et bien deux façons effectivement de raconter la même histoire celle qui croit aux grands hommes celle qui croit aux grands écrits et aux grands récits quasiment créationnistes et celle qui effectivement pense que l'histoire ne se fait pas seule et seulement avec soi-même avant d'arriver au coeur donc de mon propos qui est effectivement de voir à partir d'un seul document comment cette machine imaginante s'est construite je voudrais faire une petite pause dans votre attention en vous passant effectivement un extrait donc de l'oeuvre qui dans le contexte historique qui va nous intéresser est quasiment contemporaine donc du document que je vais utiliser et qui est la quatrième entrée donc des Indes Galantes cet opéra composé par Jean-Philippe Rameau sur le livret de Louis Fuselier créé pour la première fois en 1735 et devant le succès duquel ou l'insuccès duquel ça dépend va être rajouté par Jean-Philippe Rameau une quatrième entrée en 1736 une quatrième entrée qui assure de manière définitive le succès de Jean-Philippe Rameau et qui résumerait presque à elle seule ce que l'on peut imaginer être le baroque du XVIIIe siècle alors j'espère que ça va marcher de Jean-Philippe Rameau et qui résumerait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Voilà. Bien. Donc, c'est une version. ... Donc, comme je l'ai indiqué ici sur cette diapo, vous pouvez retrouver les crédits pour la compagnie, le chorégraphe et donc les danseurs, qui a été joué le 20 septembre 2019 dans la petite salle du Hobby Center à Houston. ... 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 Continue ... ... ... ... ... ... ... ... ... si puissant, accorde à ces personnages, effectivement, ce temps-là. Une entrevue qui qualifierait de manière un peu spectaculaire une sorte de modus operandi générique ou systématique entre Français et Amérindiens, qui est celui, donc, de l'Alliance. Or, ce qui est particulièrement dramatique à observer, c'est que cette chronologie, précisément, 1725, cette délégation, donc, d'autochtones de la région du Mississippi, et 1736, ce formidable spectacle célébrant le calumet de paix, entre ces deux dates, il y a eu les pires génocides amérindiens commis par les Français. En dix ans, les Français vont véritablement faire disparaître, anéantir, et pas exterminer au sens latin du terme, deux nations autochtones, les Natchez et les Renards. Au moment même où l'on célèbre, entre guillemets, une sorte de gélique coloniale qui serait celui de la confraternité et de l'alliance absolue entre Français et autochtones, on en massacre quand même une partie d'entre eux. Il ne s'agira effectivement pas forcément ici de comprendre les raisons de ces massacres, et quand j'ai utilisé le terme de génocide, c'est bien évidemment avec un peu d'effroi, parce que ce terme est très lourd de sens, de signification, mais qu'il est régulièrement employé par certains, effectivement, historiens anglo-saxons pour ramener l'historiographie française impériale a aussi sa juste réalité, qui est celle d'avoir été une nation impériale esclavagiste, aussi en Nouvelle-France. Pas simplement une nation esclavagiste qui fait prospérer le système des plantations aux Antilles, et qui alimente, justement, cette traite négrière terrible que l'on connaît, et que l'exposition actuellement au château des Gluttes de Bretagne permet d'en mesurer, on va dire, toute l'ampleur et toute l'horreur, mais que la nation impériale française, celle de l'Alliance, a été une nation esclavagiste, esclavagisant des Amérindiens, bien évidemment, et faisant venir sur le terre continental américain aussi des esclaves noirs. Il est, entre guillemets, peut-être utile que ce rappel à l'ordre, entre guillemets, historiographique soit aussi assumé par les historiens français et canadiens, comme c'est le cas depuis 30 ans, mais comme le bénéfice peut être entamé par, justement, le succès de biographie, comme celle de Fischer, qui veut, entre guillemets, nous entretenir dans la belle, douce et consolante illusion que nous avons été meilleurs que les affreux conquistadors espagnols et que nous avons été bien supérieurs aux affreux et intolérants puritains britanniques. Non, il n'y a pas d'exceptionnalisme dans le discours colonial français. La France est une nation européenne comme une autre. Elle n'est pas, effectivement, douée d'un génie particulier et toute son histoire n'est pas celle, effectivement, d'un traitement spécifique des populations, donc, indigènes. Indigène, c'est le terme, effectivement, que je choisis d'utiliser maintenant parce que, pendant un temps, il est vrai que cette alliance a pu avoir un semblant de demi-début. Je prends un peu mes précautions. Entre 1667, à peu près, et 1671, vous voyez, il y a quand même une fenêtre extrêmement courte, Colbert a pu nourrir une sorte de projet colonial fondé sur l'idée que Français et Amérindiens ne devaient faire qu'un même peuple et un même sang. Une sorte de politique que l'on va retrouver exprimée au moins quatre fois, justement, dans ces années 1667-1771, à des correspondants de natures très différentes, gouverneurs, intendants ou administrateurs de forts. Une politique qui est celle, justement, de l'alliance peut-être portée à son point le plus culminant, qui est non seulement la reconnaissance de peuples séparés mais qui s'accorderait sur des intérêts communs, mais qui est bien la fusion, et la transformation de deux altérités en unités uniques, inédites, qui seraient donc un même peuple parce qu'ils partageraient le même sang. Ce que cherche Colbert, en effet, dans cette politique des années 1667-1771, c'est d'amener, effectivement, les autochtones à se rapprocher des Français et surtout aux autochtones de se marier avec des Français. Il s'appuie sur une sorte d'expérimentation qui est davantage d'une profession pieuse d'une véritable exécution politique de Champlain lui-même qui, effectivement, deux années avant de mourir, en 1633, lors d'une assemblée d'Indiens montagnets, donc aujourd'hui la nation des Inus, leur expose son grand projet de faire une maison commune et lorsqu'elle sera achevée, cette maison commune, que les garçons se marieront à vos filles et nous ne ferons plus qu'un peuple. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir dans des phrases pareilles. On aimerait, là encore, penser possible dans ce XVIIe siècle qui est quand même celui où les altérités se durcissent et que les suprématies culturelles s'affirment. On aimerait penser que, bah oui, pourquoi pas ? Bon, simplement, on voit très bien déjà comment les choses sont biaisées. Ce ne sont pas des Françaises qu'on va marier à des sauvages, mais ce sont bien des sauvage jeunes qu'on va amener au plus près des Français pour que leur mari leur donne effectivement ce que doit être le bon droit de la civilisation, à savoir la loi des pères et la loi des maris sur les épouses. Et par ailleurs, s'il doit y avoir de ces unions un même sang, il y a bien évidemment derrière cette phrase-là tout un savoir biologique de l'époque qui est celui de l'incompatibilité de sang entre des Amérindiens et des Français et que la faiblesse, la débilité du sang amérindien, s'il se mélange avec du sang français, s'effacera au bout d'une ou deux générations pour que ce fameux même sang ne soit pas le sang neuf qui serait la création donc de deux sangs mélangés, mais bien l'affirmation sanguine de la supériorité d'une civilisation sur une autre. Et derrière, ce que l'on pourrait dans une lecture un peu naïve, rapide, penser comme un formidable projet de société mythice, hybride et inclusive, n'est en fait qu'une racialisation des rapports sociaux et l'établissement sur des bases biologiques et scientifiques de la suprématie culturelle et politique d'une nation sur toutes les autres. Et là, ce discours, il est entre guillemets résumé, condensé, formidablement mis en scène et en récit dans un document ce que je voudrais donc un peu commenter avec vous, même si malheureusement la reproduction ne vous permettra pas forcément tout le temps de voir ce que je vous demande de regarder. Mais voilà, je le fais avec d'autant plus de bonne conscience que cette carte-là pour ceux et celles qui ont vu l'exposition Abîme au château se trouve exposée dans la salle 2 donc de l'exposition et que si vous n'avez pas vu l'exposition ou vous l'avez déjà vue ou vous ne voulez pas y retourner elle se trouve au page 52-53 du catalogue. Et donc c'est un document que vous pouvez assez facilement entre guillemets vous-même essayer de retrouver de voir et de commenter. C'est une carte qui a une carte extraordinaire magnifique qui est conservée justement au musée d'histoire donc de Nantes inventaire carte 992.14.1 qui est un document qui mesure 130 cm de haut sur 146 cm de largeur et dont le titre coutumier pour l'époque à savoir un titre long est celui-ci l'Amérique dressée sur les relations les plus récentes rectifiée sur les dernières observations dédiée et présentée à sa majesté très chrétienne Louis XV par son très humble très obéissant et fidèle sujet Jean-Baptiste Nolin géographe à Paris chez l'auteur rue Saint-Jacques etc. publié donc en 1740 cette carte est l'oeuvre d'un des plus importants géographes de cabinet c'est l'expression que l'historiographie effectivement utilise pour désigner on va dire ces artisans exceptionnels de la cartographie fin du 17ème siècle début du 18ème siècle des géographes de cabinet qui avec Nolin Samson Bélin et de Lille constituent véritablement le quatuor des cartographes les plus remarquables du moment à la fin du 17ème siècle et donc au début du 18ème la France a rattrapé magistralement le retard cartographique qu'elle avait effectivement au 16ème siècle sur les talents cartographes des Hollandais et des Espagnols principalement des Hollandais des Flamands de manière générale cela est dû à l'effort qu'a entrepris deux ou trois générations auparavant le cardinal de Richelieu dans le but de rétablir une puissance maritime française capable de faire pièce au développement de ces empires maritimes que sont ceux naissants à l'époque des provinces unies et donc des îles britanniques il s'agit également donc de mettre en oeuvre des talents scientifiques afin bien évidemment d'appuyer la suprématie et l'affirmation donc géopolitique de la France dans le monde ces cartes à partir donc des années 1660 surtout à partir des années 1670-80 elles vont bénéficier de progrès scientifiques considérables d'une part les relevés de terrain sont plus nombreux les observations les relations sont plus précises mais surtout des outils algébriques arithmétiques et géométriques sont conçus inventés et mis à la disposition justement de ce difficile art qui est de représenter bien évidemment le monde donc sur une feuille en 1667 commence à Paris la construction de l'observatoire un observatoire qui va être achevé en 1672 soit 3 ans avant celui de Cranwich et qui va permettre effectivement là encore des calculs plus précis vont être améliorés en particulier le calcul des longitudes qui était véritablement la grande difficulté de mesure du monde des siècles précédents autant les latitudes étaient relativement faciles à établir autant les longitudes étaient très incommodes pour cela il faut pour mieux calculer donc des longitudes gagner dans la précision des horloges et c'est effectivement tout le travail donc du pendule et du travail sur la régularité des pendules que Wiggins va développer dans les années 1658 qui vont permettre justement aux scientifiques français d'être dotés d'instruments bien plus précis va être inventé également dans ces années 1670-1680 le sextant qui là encore va permettre une nouvelle fois de corriger des longueurs et des inexactitudes Richelieu parce qu'il faut toujours en revenir à Richelieu si on veut comprendre cette dimension coloniale française du 18ème et fortiori du début du 17ème siècle c'est Richelieu qui en 1634 va par un édit fixer l'origine des longitudes à la hauteur donc de l'île de fer la plus méridionale et la plus occidentale de l'archipel donc des Canaries Cassini le grand astronome italien Cassini va arriver à l'Académie royale des sciences qui a été fondée en 1666 et là encore il va apporter son expertise dont l'ensemble va nourrir justement la capacité à l'exactitude donc des cartes qui vont être donc dessinées et offertes au roi de ces cartes peut-être la plus fameuse c'est en quelque sorte celle-ci une carte double les travaux donc de cette académie de l'Académie royale des sciences va réussir en 1682 à établir peut-être le premier profil scientifique et objectif de ce que c'est que le royaume de France exactement à cette époque une carte qui va être présentée au roi en 1682 mais qui va attendre près de dix ans pour être publiée tant entre guillemets le choc qu'elle a pu provoquer a été grand par rapport aux cartes antérieures le plus grand roi du monde puisque c'est le titre dont Luc XIV est entre guillemets le bénéficiaire depuis 1678 donc la carte est présentée en 1682 donc le plus grand roi du monde voit en effet son territoire réduit d'un vingtième de sa superficie comme quoi les scientifiques et les politiques des fois c'est pas très bien compatible le roi voit son royaume réduit de près de 122 000 kilomètres carrés c'est pas rien quand même si l'on considère que ce que présentent les scientifiques c'est quand même une sorte de déconvenue un peu terrible à la prétention d'avoir un royaume extrêmement grand et vaste pour quelle raison ? c'est parce qu'on pensait que la Bretagne était un petit peu plus à l'ouest qu'elle ne l'était en vérité en fait on l'a fait avancer de 200 kilomètres dans l'Atlantique par rapport on va dire à l'exactitude de sa position et donc c'est ce que vous voyez sur la carte entre le profil imaginé antérieur et la réalité donc de sa position pourquoi ? parce que dans ces calculs-là on essayait de s'établir sur le méridien de Paris si le méridien de Paris à Paris était entre guillemets juste c'est plus on descend vers le sud qu'on se demande où il se situe et on trouve en effet des choses assez intéressantes on trouve que des fois que le méridien de Paris passe par mi-repois donc 28 degrés à l'ouest soit il passe par Montpellier un peu plus à l'est soit encore il passe par Valence donc vous voyez on est complètement à l'est donc on a un méridien donc vous voyez comment il est un petit peu baroque peut-être avant l'heure mais donc il y a là véritablement quelque chose qui signale des travaux de plus en plus corrects bien faits de la cartographie du temps et donc Jean-Baptiste Nolin en 1740 vous voyez il est vraiment le grand bénéficiaire de tout ce progrès et il est capable d'offrir une représentation non plus fantaisiste mais qui est véritablement quelque chose à laquelle on peut se fier donc je passe parce que l'entreprise de rectification donc du territoire va s'estulonner entre 1682 et quasiment 1790 puisqu'il faudra attendre les années révolutionnaires pour que tout ce travail de triangulation pour que tout ce travail pardon de triangulation soit entre guillemets agrégé et soit capable justement dans ces années post-pré-révolutionnaires pardon de constituer la physionomie donc de la France telle que nous la reconnaissons aujourd'hui encore et donc le travail de Nolin il s'appuie effectivement sur une série en fait il fait plusieurs séries il fait une carte donc de l'Asie il fait une carte donc de l'Afrique il réalise également une carte donc de l'Europe dans une série effectivement des quatre continents où là encore ces cartes se vendent et sont recherchées avec très grande attention par les lecteurs qui sont capables de s'offrir ces véritables œuvres d'art à la fois esthétiques et scientifiques il s'appuie probablement sur une précédente carte qu'il avait réalisée dans les années 1720 et qu'il va grosso modo réemployer sans quasiment rien en changer dans l'édition de 1740 qui nous intéresse on va retrouver en effet entre la carte ici de 1720 et celle de 1740 un certain nombre donc de motifs et grosso modo la quasi-totalité du dessin géographique on y retrouve des motifs entre guillemets pittoresques qui permettent aussi de meubler un peu des blancs et l'on voit bien évidemment que la relation d'alliance avec les peuples autochtones on veut bien y croire à un instant mais il semblerait quand même qu'au niveau de la légende où l'on indique le jeu des échelles qui ont été observés et bien que les français sont quand même plutôt dans une forteresse en train de tirer au pistolet et au fusil contre effectivement des autochtones avec lesquels peut-être que l'alliance n'est pas forcément le bon moment si l'on veut partager un bon repas parce que l'on voit très bien qu'ils sont en train de boucaner les corps c'est vraiment des autochtones abominables puisque ce sont des autochtones anthropophages donc déjà ce qui est intéressant c'est de voir que malgré l'effort un petit peu systématique il y a des écueils il y a des hiatus cette carte donc est extrêmement intéressante parce que justement elle condense les savoirs géographiques acquis jusqu'aux années 1711 puisque c'est la dernière mention chronologique sur la carte qui rend compte d'une découverte géographique et donc d'une meilleure précision cartographique donc vous voyez 1711 c'est l'état de l'art arrêté à ce moment là que la carte de 1720 on va dire réalise immédiatement et qui se retrouve entre guillemets de nouveau reproduite en 1740 sans qu'il y ait véritablement de changement ce qui est intéressant c'est que bien évidemment c'est des cartes extrêmement bavardes où l'on voit se multiplier plein de détails plein de choses mais ce qui est le plus intéressant dans ce document de 1740 c'est bien évidemment le jeu de 30 vignettes sur tout le côté donc de la carte je reprends l'image d'ensemble qui raconte l'histoire du continent et qui permet justement de faire un petit peu ce qu'on appellerait aujourd'hui pour nous l'histoire de l'Amérique pour les nuls qui en 30 vignettes ou en 30 événements nous raconte cette histoire là et c'est là bien évidemment où cette ingénierie imaginante de l'Alliance va fonctionner à plein pour persuader le lecteur qui regarde la carte que l'Alliance n'est que la vérité de l'histoire autochtone celle-ci toujours de Nolin est intéressante aussi mais elle n'est que géographique parce que le texte qui est à côté n'est qu'un discours on va dire de géographe qui en décrit toutes les particularités selon que l'on se trouve au nord au sud ou au milieu là encore système de la série puisqu'on retrouve ce même logique pour quatre autres cartes et donc sur la carte qui nous intéresse ce discours historique et géographique est condensé dans ces textes très denses qui est impossible pour vous de voir parce que même moi sur mon écran je ne distingue rien donc simplement vous voyez un peu le côté massif un petit peu du texte donc d'un côté on a une description historique de l'Amérique et de l'autre côté une description géographique de l'Amérique description n'est pas narration description n'est pas mise dans une chronologie et ce qui est intéressant c'est que cette description historique de l'Amérique ne fait pas double emploi avec les 30 vignettes qui se déploient et qui racontent justement cette longue histoire du continent américain telle qu'en 1740 on se perçoit qu'elle était qu'elle était telle qu'elle était ainsi plutôt donc on a des vignettes historiées qui racontent voilà l'origine l'histoire de l'Amérique c'est d'abord l'histoire de son peuplement et trois vignettes effectivement nous racontent ce peuplement suivent deux autres vignettes qui racontent un petit peu les particularités politiques de cette Amérique en se concentrant simplement sur deux histoires qui est la monarchie des Incas et l'Empire des Aztèques pour la bonne et simple raison que c'est contre eux que va se construire la conquête et que tout le reste une fois éliminé ne peut que se rendre à l'évidence de la grandeur monarchique espagnole britannique ou française donc je ne passe rapidement parce que de cette narration je n'en tirerai que les propos les plus significatifs à commencer d'abord par les trois premières vignettes qui sont donc ce récit des origines de quoi est peuplée l'Amérique c'est déjà vous savez très bien l'importance de l'archéologie parce que l'archéologie c'est bien évidemment la science des commencements mais c'est d'abord la définition des légitimités archéo ce qui est avant c'est aussi ce qu'on retrouve dans monarque celui qui commande et donc entre l'archéologie qui débute et qui l'archéologie qui définit il y a bien évidemment une concomitance et donc s'intéresser à l'archéologie du peuplement c'est déjà introduire la légitimité européenne et principalement la légitimité française à y prendre pied la première vague de peuplement imaginée par Nolin c'est bien évidemment des peuples orientaux qui fuyant la barbarie asiatique puisqu'il n'y a que de barbarie en Asie et que des guerres incessantes ont trouvé refuge en traversant d'une manière ou d'une autre principalement par ce fameux détroit de Béring le passage leur permettant d'arriver en Amérique occidentale où ils s'y installent les plus aventureux descendant jusqu'au sud du côté de l'Amérique orientale celle qui nous concerne en tant que nouvelle France et bien en fait ce sont des bretons ce sont des rochelais ce sont des basques ce sont des habitants de Guyenne qui l'ont peuplé parce qu'ils étaient dans des barques avec femmes et enfants on peut imaginer et ils ont été portés par des vents tellement forts qu'ils se sont retrouvés drossés contre les côtes donc de l'Amérique et en raison de leur ignorance des régimes des Alizés il aurait été impossible de revenir en Europe et donc une fois qu'ils sont sur place ils font souche et ils s'y installent et donc il y a toute une histoire dont il faut déjà simplement poser les prémices c'est qu'on ne va pas conquérir l'Amérique on va simplement retrouver des cousins de longue date éloignés et perdus et qu'il s'agit non pas de conquérir un peuple nouveau mais simplement de restaurer la culture d'un peuple qui s'est perdu à travers les eaux de l'océan pour le nord donc de l'Amérique et bien ce sont des lapons qui selon le même principe d'une chasse à l'ours se seraient retrouvés sur des icebergs flottants et dérivants et qui là encore piégés par les courants marins n'auraient eu d'autre choix que de rester à l'endroit où ils s'étaient échoués je regarde ma montre parce que t'en presses je crois je sais plus bon mais ouais donc ça c'est important déjà parce que déjà ça se situe des légitimités antérieures ce que racontent grosso modo ces images et bien ça a été résumé d'une manière assez forte parce que avec un sens de la formule particulièrement peut-être bien trouvé par un historien donc nord-américain Francis Parkman qui dans sa monumentale oeuvre sur les relations entre la France et l'Angleterre dans l'Amérique du Nord en plusieurs volumes qui s'échelonne entre 1865 et 1892 publie en 1867 dans les jésuites dans l'Amérique du Nord au XVIIe siècle page 34 dans la traduction française de 1882 cette phrase un petit peu emprisonnant toutes les interprétations possibles la civilisation espagnole a écrasé l'Indien la civilisation anglaise l'a méprisé et négligé mais la civilisation française l'a étreint et chéri le problème c'est dans l'étreinte jusqu'où étreint-on quelqu'un et qu'est-ce qui distingue on va dire une embrassade chaleureuse d'un étouffement lent bon ça c'est mon mauvais esprit qui ici se manifeste mais néanmoins cette phrase elle est extraordinaire parce que elle est entre guillemets la reconnaissance argent comptant de tout cet imaginaire colonial de l'ancien régime qui va être transmis justement aux coloniaux français de la troisième république qui dans ces mêmes années là sont en train de dire a-t-on raison d'aller en Afrique a-t-on raison de rester en Asie a-t-on encore raison de vouloir revenir en Inde c'est la mission civilisatrice de Jules Ferry qui construit l'école ici et qui construit bien évidemment le régime de l'indigénat ailleurs et donc il faut réussir effectivement à comprendre comment c'est construit dans ces années 1700 1750 une idéologie qui est celle donc de la perfection coloniale française car du côté de la colonisation espagnole qui est mentionnée donc parmi ces 30 vignettes il n'y a rien de positif d'ailleurs le mot même qui est utilisé pour être le titre des vignettes c'est constamment le terme de conquête c'est conquête les amérindiens pardon les amérindiens sont conquis au Mexique sont conquis au Pérou par les espagnols alors derrière ce mot conquête on pourrait tout de suite imaginer quelque chose d'un peu glorieux on imagine des conquistadors se battant vraiment comme des beaux diables contre effectivement des milliers ou des millions d'indigènes féroces contre eux mais non ce que montrent les vignettes c'est au contraire une euphémisation de la vertu de la vertu martiale et de la bravoure ibérique parce que comment ils ont conquis ces empires par traîtrise par ruse par on va dire paroles engagées et paroles non tenues à travers effectivement aussi bien l'épisode de la conquête de l'empire du Mexique que l'épisode de la conquête du Pérou ce sont des pièges qui sont tendus justement aux empereurs des subterfuges des trappes dans lesquelles la naïveté donc de ces grands rois les fait tomber et en les faisant tomber les rend bien évidemment esclaves donc de ceux qui les ont trompés donc il n'y a rien de héroïque et grandiose dans cette conquête la dernière conquête qui a été banquée c'est la conquête du Chili toujours du côté donc ibérique et qu'est-ce qu'on donne comme image de cette conquête donc du Chili une image absolument effrayante celle de combats acharnés entre indiens Mapuche et force donc espagnoles des combats très équilibrés qui ne sont pas bien évidemment à mettre au crédit d'une victoire espagnole mais qu'au contraire on voit plutôt un reflux et une défaite car en effet le chef principal donc de ces conquistadors est capturé supplicié et il subit on va dire ce que son avidité de l'or ne pouvait que lui faire mériter à savoir qu'on va lui faire couler de l'or fondu dans la gorge reprise bien évidemment d'un motif donc du Triumvirat des guerres romaines avant l'établissement donc de César je passe sur les détails parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche ces images voilà absolument effroyables que je rappelle ici réactivent cette fameuse légende noire anti-ibérique qui depuis les années 1570 ne fait que submerger les imaginations coloniales où les espagnols sont d'affreux colonisateurs fracassant des enfants contre des rochers pendant hommes et femmes violentant toutes les populations dans des supplices qui n'ont on va dire de limite que l'imagination la plus torturée donc de personnages avides de souffrance et de sévice sur des gens innocents et malheureux on a là effectivement dans l'image de Nolin toute cette archéologie de la légende noire espagnole que l'on va trouver popularisée dans le récit de Benzoni que l'on va retrouver dans le récit de Bartholomé de Las Casas justement pour rappeler que ces conquistadors catholiques finalement n'ont rien eu de charitable dans leur entreprise d'évangélisation et de conquête lorsque les français manifestent de la violence lorsqu'il y a de la violence du côté français et là c'est extrêmement intéressant de nouveau à noter c'est que cette violence n'est jamais une violence contre les autochtones lorsque les français se battent ils se battent contre des espagnols en Amérique c'est normal les espagnols sont des êtres tellement abominables qu'il ne peut être que légitimes de leur faire la guerre là où ils se trouvent et donc en 1677 et en 1697 deux épisodes fameux de guerre franco-espagnole sont représentés pour bien montrer effectivement comment contre les anglais et contre les espagnols à Cartagène et aux à la Martinique il s'agit donc de lutter non pas contre les amérindiens qui s'y trouvent mais contre ceux qui prétendraient peut-être les oppresser donc là je passe sur une comparaison assez intéressante qui a été proposée en 2006 pour montrer comment il y avait finalement plus de ressemblances entre les conquistadors et les puritains britanniques que l'on ne pourrait spontanément le penser mais j'ai pas trop le temps du côté anglais parce que c'est quand même nos grands concurrents en Amérique et bien les anglais sont peut-être encore pire que les espagnols non pas parce qu'ils aient été plus abominables dans les tortures et les cruautés infligées aux malheureuses populations amérindiennes mais parce qu'ils ont été absolument sournois et n'arrivant pas par leurs propres moyens à conquérir des espaces en Amérique ils vont utiliser le mariage pour justement transformer les liens sacrés de l'union et la vertu donc conjugale pour construire justement des alliances qui sont effectivement des portes d'entrée pour en prenant la main d'une femme prendre on va dire la main de tout un pays et donc là c'est l'évocation du mariage de Pocahontas avec John Rolf en 1614 qui est évoqué puisque avant 1614 les essais d'installation des anglais en Amérique n'a été qu'une suite de déconvenus et d'échecs et qu'il faut attendre effectivement cette alliance matrimoniale d'une jeune enfant d'une jeune adolescente à un veuf pour que l'alliance entre guillemets devienne la porte d'entrée de l'installation des anglais du côté des français on va pas parler de conquête on va parler de prise de possession et effectivement c'est ce terme de prise de possession qu'on va retrouver au moins à trois reprises dans les 30 vignettes qui racontent on va dire la geste colonial française une prise de possession qui n'est pas un acte de violence c'est pas une conquête brutale qui n'est pas une ruse non plus ou un stratagème mais un acte quasiment juridique un acte qui s'inscrit dans la normalité d'un droit dans lesquels les différents acteurs sont partie prenante et la prise de possession c'est essentiellement l'idée que ce qui se passe c'est d'un commun accord que français et autochtones se partagent un territoire donc on est là dans une logique que l'on va retrouver régulièrement dans l'iconographie et la littérature donc coloniale qui est celui donc d'ériger des croix mais avant cela il faut bien se rendre compte que français et amérindiens collaborent constamment ils voyagent ensemble voilà ils font la guerre ensemble peut-être des fois contre d'autres autochtones mais c'est toujours des français avec des indiens qui font la guerre contre d'autres autochtones il n'y a pas l'idée que les français font la guerre aux indiens ils font la guerre des indiens d'une certaine manière et là c'est une précision qui doit qui a toute son importance donc prise de possession établissement c'est les termes qui sont utilisés et non pas sont donc ceux de conquête et puis cela culmine peut-être dans la dernière vignette celle de 1730 celle pardon dans la dernière vignette de 1740 qui est une véritable épiphanie coloniale une sorte d'apothéose providentielle des vertus donc de l'empire français ça raconte une histoire incroyable ça raconte une sorte d'invention archéologique de la légalité et de la légitimité de la prise de position française de l'Amérique ici dans l'espace de la Louisiane en 1699 Robert Cabelier de la Salle enfin arrive à l'embouchure donc du Mississippi après des déconvenues particulièrement longues et difficiles il s'y perd je ne passe sur les détails mais grosso modo conformément à la tradition impériale française il érige un signe de prise de possession à savoir effectivement il fait placarder sur un arbre une feuille de papier un parchemin sur lequel est écrit cavalier de la Salle je prends possession de ce territoire au nom de sa majesté Louis XIV etc. c'est signé par un notaire les témoins sont mentionnés témoins français et témoins autochtones et puis les hasards donc de l'histoire font que les français ne peuvent pas revenir dans cette région avant donc de longues années pardon je vais me tromper 1683 c'est la date originelle donc en 1683 Cavalier de la Salle reconnaît le Mississippi en 1679 il était parti de Montréal pour atteindre effectivement ce but les aléas ont fait qu'il n'y arrive qu'en 1683 il ne peut pas y demeurer il repart il ne reviendra jamais parce qu'il va se perdre beaucoup plus à l'ouest lors de son second grand voyage donc entre 1683 et 1699 il n'y a plus de présence française mais en 1699 une nouvelle expédition est entre guillemets mise sur pied pour revenir aux sources donc de la fondation par Cavalier de la Salle de la colonie de la Zouziane et là il faut imaginer l'imaginable on est quand même dans le golfe du Mexique qui n'est pas connu pour la rareté des ouragans ou des tempêtes tropicales il faut imaginer que pendant 13 ans 16 ans pardon entre 1683 et 1699 notre magnifique petite feuille est restée on va dire complètement sauvegardée immunisée des intempéries et que parmi tous les arbres qu'il peut y avoir à ce moment là et bien on tombe sur le bon si c'est pas providentiel moi je ne sais pas ce que c'est qu'un miracle mais en tout cas qu'est-ce qui se passe ici et bien c'est ce que l'on met bien évidemment en scène comme la conclusion de l'histoire toute cette histoire ne peut être qu'une histoire voulue par Dieu providentiellement définie par celui-ci parce que qui d'autre aurait permis la sauvegarde d'une petite feuille de papier dans cette région bouleversée par les tempêtes tropicales et les ouragans et cette image elle est particulièrement saisissante à interroger parce que c'est la seule image qui montre un visage amérindien réaliste je ne parle pas des sauvages un petit peu relégués dans les marges du document mais on a effectivement un amérindien qui nous regarde un amérindien qui est stylisé qui ne ressemble pas forcément à un amérindien de Louisiane et certainement pas à un amérindien de Louisiane c'est probablement pas ni un indien de Floride c'est probablement plutôt un toupinamba que l'on retrouve un petit peu dans l'archéologie stylistique des manartistes ils sont habitués à représenter comme ça les autochtones mais ce toupinamba ce pseudo toupinamba c'est un amérindien on va dire générique qu'est-ce qu'il représente qu'est-ce qu'il nous dit il nous regarde et d'une certaine manière il nous sourit d'une façon de dire ben j'acquiesce j'acquiesce à ce qui s'est passé je reconnais ben que finalement cette histoire n'est pas une histoire où j'ai pu agir quelque part mais où des forces supérieures étaient agissantes des forces supérieures celles du bien contre le mal celles de la vertu contre le vice celles de la franchise contre la turpitude celles de la France contre celles écrites par les espagnols et par les britanniques une histoire qui est fondamentalement celle et je terminerai là-dessus de la poignée de main non pas de la poignée de main qui ravit une jeune adolescente à son peuple pour servir de truchement entre guillemets à une histoire largement mythique mais une poignée de main fondée dans cet imaginaire fondamental qui est celui qui est celui d'un verrazzano qui en 1524 aurait débarqué en Amérique qui aurait serré la main aux indigènes du lieu alors qu'on sait très bien qu'il n'a jamais débarqué se gardant bien d'aborder des côtes remplies de cannibales mais néanmoins cette image-là on l'imagine comme fondatrice et je terminerai avec ceci une autre poignée de main une poignée de main cette fois-ci en Floride qui renouvelle entre guillemets la dimension confraternelle et égale de l'alliance originelle une poignée de main qui n'est pas celle du corps justement tendu démembré et qui effectivement est le juste destin que les affreux espagnols doivent subir en Amérique et donc je terminerai avec ce visage qui nous regarde et qui peut-être et ça c'est la dimension un peu réparatrice un peu militante peut-être de l'historien qui dit voilà il y a des histoires mais il y a aussi des histoires d'autres et c'est pas cela qu'il faut peut-être oublier les premiers je vous remercie merci Merci.